En fin de contrat, l'été prochain avec le Real Madrid, Dani Ceballos vit toujours dans le flou concernant son avenir. Une chose est sûre, c'est que les fidèles du club, présents à Santiago Bernabéu, ce jeudi soir face à Valence sur le score de 2 buts à 0, souhaitent le voir rester au club. Titulaire lors de 4 des 5 dernières rencontres de Liga, Ceballos est en train de séduire son monde. Jeudi soir, un Bernabéu en fusion a scandé son nom à l'unisson à la 85ème minute. Ceballos, reste, ceballos, pouvait-on entendre dans les travées du stade. Un geste qui n'a pas laissé indifférent l'intéresser après la rencontre. J'ai beaucoup travaillé pour vivre ces moments. Le chemin n'a pas été facile. Je suis parti en Angleterre, je suis revenu avec une grosse blessure, maintenant, il ne reste plus qu'à profiter. Quand mon nom a été scandé, ça a été très puissant. Faire crier son nom dans le meilleur stade du monde n'est pas facile. Sans les fans, nous n'aurions pas gagné, a déclaré l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, au micro de Movistar+. Le chantier des prolongations étant lancé à Madrid, le cas d'Anice Bayos devrait s'éclaircir dans les semaines à venir. Présent en conférence de presse ce samedi, en marge du déplacement du Real Madrid à Majorque, Carlo Ancelotti en a profité pour témoigner son admiration pour Karim Benzema. En fin de contrat en juin 2023 dans la capitale espagnole, le français devrait être l'un des dossiers prioritaires du club dans les semaines à venir, et Carlo Ancelotti n'envisage rien d'autre qu'une prolongation de son joueur. L'avenir de Karim Benzema. Comme je l'ai dit, toutes les légendes du Real Madrid doivent terminer leur carrière dans ce club, et il en fait évidemment partie, a déclaré le technicier italien, qui devra en revanche se passer du ballon d'or 2022 ce dimanche, sorti sur blessure face à Valence jeudi. Sous-titrage ST' 501